... Alors, en réalité, ce qui va attendre l'inspecteur Higgins dans ce mystère de la chambre noire, que j'ai réécrit à partir d'une enquête précédente, c'est une maison très particulière où il se passe vraiment des choses bizarres. Et il y a notamment une jeune mariée qu'on retrouve avec un corps qui n'a pas été putréfié. Et c'est très étrange, mais ça existe dans le monde. On connaît des exemples comme ça, notamment les Tibétains étaient très forts dans ce genre d'art, cadavre absolument impeccable. Mais qui est cette personne ? Et qui peut être confondue avec une autre personne ? Alors, je crois qu'on est dans une atmosphère très hitchkokienne, avec de l'inexplicable apparemment. Mais bon, moi, je n'arrive pas à trouver la solution, mais l'inspecteur Higgins, lui, va la trouver. Mais ce n'est pas simple. Alors, dans cette maison très particulière, au fond, on pourrait penser, je parlais de hitchcock, mais on pourrait penser au film magnifique qui s'appelle Rebecca, où il y a un très beau château. On a l'impression que toutes les pièces sont magnifiques, que tout est beau. Et pourtant, partout, partout, en effet, il y a des forces obscures qui rôdent. On est dans le type un peu maison hantée. Mais où est le fantôme ? Est-ce que ce n'est pas la victime elle-même ? Est-ce que le fantôme ronde encore ? Est-ce que cette maison n'est pas hantée par un esprit bizarre ou maléfique ? Et dans tout cet irrationnel, il y a pourtant une explication que notre inspecteur va tenter de découvrir. Alors, l'inspecteur Higgins, on me dit souvent qu'il est un peu décalé, ce qui est vrai par rapport à l'époque actuelle, parce que déjà, il a un grand défaut, c'est qu'il détraque les téléphones portables, les ordinateurs. Ce n'est pas du tout son monde. Effectivement, il travaille à l'ancienne avec un carnet, un crayon. Bien entendu, il utilise, avec son grand ami Marleau, lui, c'est un spécialiste de la police scientifique, donc, bien sûr, l'ADN. Et vous savez que l'ADN, maintenant, j'avais parlé avec un grand flic, comme on dit, qui me disait que les criminels, le problème, c'est que l'ADN, ils connaissent maintenant, ils prennent les précautions pour que, justement, on ne trouve pas ça. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de moi dans l'inspecteur Higgins ? Bon, d'abord, c'est un grand ami, qui me reçoit fréquemment dans sa magnifique maison anglaise. Sa fameuse maison qu'on décrit avec sa gouvernante mairie. Alors, oui, on a un point commun, c'est que moi, j'écris à la main. Ça, c'est exact. En fait, je n'ai pas d'ordinateur. Mais ça, c'est mon côté vieux scribe. J'ai quand même 3500 ans, donc je suis resté une vieille technique avec du papier, un stylo, du crayon. Alors là, de ce côté-là, on se ressemble. Maintenant, je crois qu'il est beaucoup plus intelligent que moi, qu'il a une intuition que je n'ai pas. Et puis, il y a cette fameuse, cette ordre, cette méthode. Et c'est très drôle, parce que ce grand flic avec lequel je parlais, il me disait, écoutez, il faut exactement procéder dans les enquêtes comme il procède. C'est-à-dire, pas d'a priori, bien tout noter, ne pas se faire d'illusions, tout vérifier. Et bon, voilà, c'est son travail. Alors, d'où vient Higgins, je dirais, en tant que personnage, et à travers ce que j'ai pu lire ? Quand j'étais gamin, je lisais absolument de tout. Les bandes dessinées, bon, Black et Mortimer, évidemment, je ne pouvais pas rater le mystère de la Grande Pyramide, mais aussi Alfred de Vigny, les romans également. Et puis, comme détente, finalement, j'ai lu beaucoup de romans policiers. Et effectivement, Sherlock Holmes m'a fasciné, parce qu'il y a dans Sherlock Holmes quelque chose qui est très intéressant, c'est le mélange du rationnel et du irrationnel, du visible et de l'invisible. Et puis, qu'est-ce que vous voulez ? Le premier roman policier s'appelle quand même « Sinoué l'égyptien ». J'ai d'ailleurs publié... C'est mon dernier roman qui s'appelle effectivement sur la mission secrète de Sinoué. C'est le premier roman d'espionnage, un peu policier, avec une intrigue. Donc, vous voyez que ça remonte à très loin. Après, on a eu Edgar Po, quand même, qui a été aussi un peu des fondateurs. Et j'ai toujours beaucoup aimé le roman policier, finalement, à énigmes. Mais avec derrière, il y a des Higgins, par exemple, sur les instituts confucius, c'est-à-dire comment la Chine, peu à peu, colonise culturellement l'Europe. Il y en a un sur le pôle Nord. C'était très drôle sur le pôle Nord, car j'ai eu un très bon article de recension dans un journal où je ne l'attendais pas, qui est « Science et Vie ». parce que, en tant que vieil universitaire, je fais toujours un dossier sur tel ou tel thème qui sert de cadre général à ce Higgins. Il est vrai que je publie quatre enquêtes de l'inspecteur Higgins par an, plus un grand roman, en général, sur l'Égypte ancienne, plus un essai et quelques articles scientifiques par-ci, par-là. Alors, le secret, je crois que c'est le travail. Je n'en vois pas d'autre. Donc, c'est à peu près dix heures de travail par jour, tous les jours. J'ai renoncé à prendre ma retraite. Donc, je vais continuer comme ça. Et il y a un bonheur de l'écriture. Je crois que, moi, si je vois une page blanche, j'ai tout de suite envie de la couvrir de quelque chose, d'écrire. J'écris dans l'avion, j'écris dans le train. Pas sous ma douche, mais sous ma douche, il y a des idées qui viennent. Et je travaille un peu en dormant aussi. Ça, c'est un petit secret. C'est-à-dire que, bon, je suis quand même assez fatigué quand je vais me coucher très tard, on va dire. Mais je pense au prochain chapitre. Et pendant la nuit, il commence à s'organiser. Donc, le matin, tout va bien. Vous savez, Baudelaire disait « Je me demande si je fume la pipe ou si c'est la pipe qui me fume. » Et moi, je me demande si je m'anime mon stylo ou si c'est mon stylo qui me m'anime. Mais peu importe, écrire est un bonheur. Et peut-être que ça passe à travers les livres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada